La révision des Jolomiyah 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 chapitres d'accord chaque partie à six grands chapitres que l'on va voir ensemble rapidement in charles pour que vous ayez une vue d'horizon sur qu'est-ce que traite la science du sort et qu'est ce que vous pouvez voir lorsque vous étudierez cette science in charles donc dans la première des grandes parties la partie qui traite sur les leçons qui sont valables tant pour les noms que pour les verbes on voit généralement la leçon elle moudjarrad ou el mazid elle moudjarrad ou el mazid cette leçon sert à différencier parmi les noms et les verbes ceux qui sont composés simplement des lettres de la racine et ceux qui sont composés des lettres de la racine mais qu'on a rajouté des lettres en plus pour ajouter un sens ou bien une nuance c'est ce qu'on appelle el mazid on a rajouté quelque chose on a rajouté des lettres par exemple le verbe harajé d'accord il est moudjarrad il est composé simplement des lettres de la racine lorsqu'on va lui rajouter la hamza juste avant et on va dire harajé on va dire que harajé c'est un firme zid d'accord c'est un firme zid on a rajouté une lettre aux lettres de la racine pour rajouter un sens ou bien une nuance et ici harajé ça veut dire faire sortir alors que harajé ça voulait dire sortir tout simplement deuxième leçon que vous verrez inchallah c'est le djoumoud ou à l'ishtiqaq le djoumoud ou à l'ishtiqaq le djoumoud ça signifie que le mot il est tel quel c'est à dire qu'il n'est pas dérivé d'un autre mot par exemple ased le lion ased bah ça vient de ased tout simplement le lion vient du lion il n'est pas dérivé d'un autre mot alors que les ch'tiqaq c'est toutes les dérives d'un mot par exemple si je vous dis kitab maktoub kitab katib tous ces mots là on dit qu'ils sont mouchtaq de kataba ils viennent tous du verbe kataba qui veut dire écrire c'est à dire que c'est tous les mots que je vous ai cités et d'autres que vous verrez encore inchallah c'est tous des dérives d'un mot alors que le mot ased par exemple n'est pas une dérive d'accord donc ça c'est l'djoumoud ou l'ishtiqaq et vous verrez inchallah en détail les règles pour reconnaître les mots qui sont djamid et les mots qui sont mouchtaq ensuite troisième et quatrième leçon que vous verrez c'est l'ihlal et l'ibdal les deux signifiant la transformation qu'un mot a subi afin de faciliter sa prononciation donc grâce aux règles d'ihlal et de l'ibdal ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur la construction d'un mot comment le mot est construit et quels changements ont été procédés sur certains mots afin de faciliter leur prononciation ensuite cinquième leçon que vous verrez inchallah c'est ce qu'on appelle c'est des règles que vous étudierez afin de reconnaître l'ordre des lettres de la racine car des fois vous allez avoir un mot et les lettres de la racine de ce mot sont inversées d'accord tout ça pour indiquer un sens ou bien une nuance ou bien parce que le mot est conjugué et grâce à ces règles là vous allez retrouver l'ordre des lettres de la racine et enfin dernière leçon de cette grande partie qui traite sur les leçons spécifiques aux mots et aux verbes c'est ce qu'on appelle el misen as-sarfi el misen as-sarfi et grâce à cette leçon là vous allez reconnaître le ouezn d'un mot ou d'un verbe d'accord comme ils disent en français son chème vous allez reconnaître son chème il y en a son ouezn et en quoi c'est utile de reconnaître le ouezn d'un mot ou d'un verbe c'est qu'une fois qu'on connaît son ouezn on peut le modifier comme on veut et l'adapter afin de lui donner un sens ou une nuance en plus par exemple le ouezn fa'il le ouezn fa'il c'est celui qui fait l'action donc si je prends le mot kataba c'est le ouezn fa'ala d'accord le mot kataba c'est le ouezn fa'ala donc je transforme fa'ala en fa'il ce qui nous donne katib donc katib c'est celui qui fait l'action d'écrire c'est l'écrivain d'accord donc ces six leçons là sont vraiment indispensables et très importantes pour une bonne compréhension de cette langue ensuite dans la deuxième grande partie qui est les leçons spécifiques au nom on voit en premier atakir ou ataknith donc le masculin et le féminin les différences comment on reconnaît qu'un mot est féminin quand est-ce qu'on sait qu'il est masculin et les différentes catégories du féminin qui existent ensuite on voit al-maqsour wal-manqus wal-mamdoud donc ces trois sortes de mots on les voit on les étudie en détail troisièmement on voit tathniya wal-jam' wal-shuru tuhumah donc comment rendre un mot au moussanna comment le rendre au pluriel quelles sont les règles les conditions c'est pas tous les mots qu'on peut mettre au moussanna c'est pas tous les mots qu'on peut mettre au pluriel il y a des conditions il y a des règles et c'est ce qu'on voit incha'Allah dans l'étude du sarf ensuite quatrièmement on voit un long chapitre qui est al-mouchtakkat al-mouchtakkat ça rassemble huit choses le ism fa'il le ism mafa'ul le sirat al-mubalara sifat mouchabbaha ism al-tafdil ism al-ala ism al-zaman et ism al-makan donc ces huit catégories de mouchtakkat ils ont des aouzen bien particuliers ils ont des aouzen bien particuliers que vous allez apprendre incha'Allah et en les apprenant vous pourrez les utiliser sur les mots afin de leur donner donc une nuance ou bien un sens en plus donc on va les faire une par une le ism fa'il c'est pour indiquer celui qui fait l'action le ism mafa'ul pour indiquer sur quoi l'action a été faite le sirat al-mubalara c'est pour indiquer qu'une personne fait cette action mais beaucoup de fois d'accord c'est devenu une habitude elle le fait beaucoup de fois sifat al-mouchtabaha c'est pour indiquer qu'une personne tellement elle fait cette action là c'est devenu un trait de caractéristique chez elle ism tafdil c'est pour indiquer que quelque chose est meilleur ou plus beau ou supérieur à autre chose d'accord et on voit ces règles en détail ism al-a c'est un oise de bien particulier qu'on utilise pour indiquer l'outil avec lequel on fait cette action ismuz-zaman et ismul-maka'en c'est pour indiquer soit le moment ou soit l'endroit où on fait cette action par exemple pourquoi la mosquée on l'appelle mesjid pourquoi on l'appelle mesjid parce que c'est l'endroit du soujoud d'accord donc comment on a trouvé le mot masjid grâce à soujoud ou bien grâce au verbe sajada qui veut dire se prosterner il y a une règle et c'est ce que vous verrez ça en détail dans l'étude du sarf donc une fois que vous avez fini les mouchtakat il nous reste deux leçons al-tasrir qui signifie diminuer une chose la rendre petite par exemple un livre on dit kitab un petit livre on dit kutayyib un étudiant on dit talib un petit étudiant on dit tuwayyib un kalem c'est un crayon un petit crayon c'est un kuleyib etc etc et dernière leçon spécifique au nom al-nasab al-nasab c'est l'affiliation à quelque chose par exemple quelqu'un qui est égyptien on dit qu'il est misri donc on rajoute un yé avec une chadda ça c'est la base si quelqu'un suit la sunna on dit que c'est un sunni quelqu'un vient de la mecque on dit que c'est un mecki d'accord maintenant pour certains mots il ne faut pas simplement rajouter le yé avec la chadda mais on doit faire certaines modifications et ça vous le verrez en détail par la suite enfin troisième et dernière grande partie des règles de sarf c'est les règles qui sont spécifiques au verbe donc première leçon que vous verrez c'est comment reconnaître qu'un verbe et comment le reconnaître qu'il est quand il est ça veut dire qu'on peut mettre un mefornoubihi et quand il est l'azim ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de mefornoubihi deuxième leçon elbinal ilmerloum ou elbinal ilmedjoul comment transformer un verbe de sa forme active à sa forme passive d'accord comment enlever le faire il et le remplacer par un naïbl faire il on voit toutes ces règles en détail par exemple si je dis le professeur a écrit le cours comment on fait pour le transformer en le cours a été écrit tout simplement on enlève le faire il donc on dit on voit toutes les règles en détail dans l'étude du sarf incha'Allah troisième leçon donc on va voir toutes les catégories de verbes que l'on dit qui sont sahih et toutes les catégories de verbes que l'on dit qui sont mortels qu'est-ce que c'est que les verbes sahih c'est celui qui n'a pas dans l'une des lettres de sa racine un elif un waou ou un yé s'il n'a pas de elif ni de waou ni de yé dans l'une de ses lettres de sa racine on dit que c'est un verbe qui est sahih et parmi les verbes qui sont sahih il y a les verbes qu'on dit mahmouz les verbes qu'on dit mudahaf et les verbes qu'on dit salim et les verbes qui sont mortels c'est celui dont l'une des lettres de sa racine c'est un elif un waou ou un yé et il y a cinq catégories de verbes mu'atel il y a les verbes mythel les verbes ajouef les verbes naqis les verbes lefif mefruq et les verbes lefif maquron tous ces termes là pour l'instant ils ne vous disent rien ils sont flous mais suite à l'étude du sarf vous allez comprendre ces catégories de verbes là et comme je vous ai dit tout au début l'étude du sarf va vraiment vous ouvrir les yeux sur la construction d'un mot ou d'un verbe vous allez vraiment comprendre et c'est ça le but de cette science comment et pourquoi le mot est construit de cette manière donc l'intérêt est vraiment tout à fait différent du naho le naho c'était simplement pour déterminer est-ce qu'on dit ou est ou y à la fin tout simplement alors que le sarf c'est vraiment une science qui va vous ouvrir les yeux sur pourquoi le mot est construit de cette manière pourquoi il y a un med pourquoi il y a une hamza pourquoi il y a une kasara ici donc c'est vraiment une science très très importante à étudier pour avoir une bonne compréhension de cette belle langue ensuite une fois que vous avez vu donc ces huit catégories de verbes là vous allez voir la leçon donc comment rajouter les damaires avec ces huit catégories de verbes là d'accord donc il y a des cas bien particuliers il y en a certains qui sont simples et d'autres plus compliqués qui demandent des exercices et de l'entraînement ensuite cinquième leçon ensuite vous allez voir donc comment rajouter un noun à ces huit catégories de verbes là soit un noun avec une soucoune qu'on dit ou bien un noun avec une chadda qu'on dit et le fait de rajouter ce noun là que ce soit avec une soucoune ou avec une chadda ça donne le sens d'appuyer sur le sens du verbe d'accord par exemple quand on dit à quelqu'un étudier on dit si on rajoute un noun avec une soucoune on dit et c'est pour insister et si on veut insister encore plus fort on dit avec la chadda d'accord et enfin dernière leçon et une des plus importantes et les plus bénéfiques pour vous dans cette science là c'est donc vous allez étudier tous les aouzan des verbes et leur sens lorsque au début je vous ai dit que lorsque on rajoute une lettre ou bien plusieurs à un mot ou à un verbe pour lui rajouter un sens ou bien une nuance et bien c'est ce que vous allez voir ici quel sens et quelle nuance est donné en plus en rajoutant telle ou telle lettre par exemple lorsqu'on rajoute une hamza avant un verbe quelle nuance va donner à ce mot là si on rajoute une chadda sur la deuxième lettre de la racine quelle nuance cela va donner donc vous verrez incha'Allah les différents sens des oisnes vous allez voir le sens que donnent tous ces aouzan là et parmi ces aouzan là il y en a certains qui peuvent avoir plusieurs nuances et la nuance qu'elle aura dans un texte on va la comprendre du contexte tout simplement et une fois que vous aurez étudié cette dernière leçon vous aurez vu à ce moment là la majorité de ce que vous avez besoin de savoir dans cette science d'accord il ne vous restera plus que quelques chapitres que l'on étudie également dans la formation sur le sarf qui est disponible juste en dessous ces leçons là sont par exemple les masadir donc les différentes catégories de masdar masdar asli donc à l'heure actuelle si vous n'avez jamais entendu parler du sarf pour vous le masdar c'est simplement la quatrième colonne qu'il y a après le madir madir amr d'accord masdar mais sachez que la langue arabe c'est une langue qui est très riche et les masadir il y en a plusieurs catégories d'accord il y en a plusieurs catégories qu'on va voir en détail et comment les former parce que pour chacun il y a des hausens bien particuliers ensuite parmi les règles également qui restent usloub et ta'adjoub donc et ta'adjoub c'est le fait de s'étonner d'une chose comment on peut transformer une phrase pour lui donner une nuance d'étonnement et enfin dernièrement donc comment s'arrêter dans la langue arabe sur un mot ou bien sur un verbe lorsque il est en fin de phrase en fonction de sa dernière lettre donc les règles de prononciation de la fin d'un mot lorsque il est à la fin d'une phrase tout simplement en fonction de sa dernière lettre donc ça c'est des règles bien particulières que l'on voit à la fin c'est des règles en plus qui sont utiles donc une fois que vous avez fait tout ça vous pouvez dire que vous avez étudié la grande majorité de ce que vous avez besoin de savoir dans le surf donc pour faire un récapitulatif rapidement le surf c'est une science qui est plus courte mais plus compliquée que la grammaire c'est une science dont les règles sont applicables sur les asma al-mu'raba wal-af'al al-moutassar et ces règles là sont de trois grandes catégories des règles qui sont valables tant pour les noms que pour les verbes des règles qui sont valables que pour les noms et des règles qui sont valables que pour les verbes donc j'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique pour comprendre en gros qu'est-ce que renferme cette science qui est la science du surf bien sûr cette vidéo ne vous suffit pas à comprendre l'essentiel du surf le but de cette vidéo c'était simplement de vous faire un tour d'horizon autour de cette science et que incha'Allah si vous étudiez un livre sur le surf vous verrez donc ces différentes leçons qu'on a vu aujourd'hui en détail donc juste en dessous de la vidéo vous avez un lien auquel vous pouvez cliquer incha'Allah pour accéder à une formation complète sur le surf afin d'étudier les différents points qu'on a vu aujourd'hui à travers un pdf de plus de 140 pages que vous étudierez au cours de plus de 40 vidéos HD qui sont accessibles en ligne et à vie les cours étant téléchargeables en mp3 et également en pdf tout cela en cliquant simplement sur le lien en dessous de la vidéo donc n'oubliez pas que cette science là c'est une science qui est indispensable pour l'étudiant en langue arabe la grammaire à elle seule ne suffit pas pour avoir une bonne compréhension du coran et de la sunnah il faut également que l'élève ait de bonnes bases dans la conjugaison afin de comprendre comme je l'ai dit auparavant pourquoi et comment le mot se construit de cette manière donc j'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique et moi je vous retrouve incha'Allah très vite pour de nouvelles vidéos à bientôt